Le petit Gaulois et son compagnon Obélix seront droit à un nouveau film en prise de vue réelle, qui ne sera pas adapté d'une bande dessinée de la saga.Astérix et Obélix repartent en vadrouille. Cinq ans après leur dernière aventure au cinéma, en live-action l'oubliable au service de sa majesté, le duo de Gaulois prépare son prochain périple. D'après le film français, les éditions Albert René, les producteurs Alain Attalpolis, Radiostar et Johan Béada au nom du fils se sont engagés à produire un nouveau long métrage. Mais cette fois-ci, plutôt que d'adapter stricto sensu un album de la série, ce film en prise de vue réelle mettra le cap sur une destination encore inexplorée au sein de la trentaine d'aventures papier du petit Gaulois.Astérix et Obélix débarqueront pour la première fois en Chine, d'après un scénario totalement original. Le réalisateur et le casting de ce long métrage, dont la sortie est prévue pour 2020, ne sont pas encore connus. Après Christian Clavier, Clovis Cornillac et Édouard Beer, qui enfilera les bras du petit Gaulois, cuide de Gérard Depardieu, pas sûr que l'acteur, qui aura alors plus de soixante-dix ans, rempile dans la peau de l'enveloppé Obélix. Pourquoi la Chine ? Mais partout Tati, pourquoi envoyer les irréductibles Gaulois si loin de leur village ? Tout simplement parce que l'Empire du Milieu est l'un des marchés les plus importants au monde. Les studios hollywoodiens misent beaucoup sur l'exploitation chinoise, qui permet de sauver des films qui n'ont pas eu le succès escompté en Occident. Ce fut le cas de Pirates des Caraïbes 5, et, cet été, le Valérian de Luc Besson comptait fortement sur la Chine pour rentabiliser le bloc busté après son échec aux Etats-Unis. En jouant avec la culture chinoise, les producteurs espèrent sans doute que le petit Astérix saura séduire les spectateurs et fera sale comble. En attendant, on pourra toujours retrouver le duo truculent dans Astérix et le secret de la potion magique. La suite du Domaine des Dieux sorti en 2014. Le film d'animation, prévu pour le 5 décembre 2018, sera à nouveau chapeauté par Alexandre Astier et Louis Clichy et s'inspirera des deux albums La Serpe d'Or et Le Tour de Gaulle. Et avec l'arrivée récente d'Astérix et La Transitalique, dernière bande dessinée de la série en date, le petit Gaulois n'a pas fini de voir du pays. Et avec l'arrivée récente de la série en date, le petit Gaulois n'a pas fini de voir du pays.